Alors, le DevOps c'est un échec, puisqu'on vient de le dire, c'est la fête du slip, c'est le bullshit marketing, donc du coup le DevOps c'est un échec. Et donc pourquoi est-ce que le DevOps c'est un échec ? C'est justement la promesse d'un post LinkedIn d'Hisham Haït Baslam, j'espère que je prononce bien ton nom Hisham, si c'est pas le cas tu pourras me taper sur les doigts. Alors Hisham il est directeur de la transformation et de la stratégie IT à Capgemini, j'étais assez surpris d'ailleurs par son post vu d'où il vient, mais justement comme quoi il y a plein de choses. Alors ce post là ça va être l'occasion pour moi justement de revenir en plus de l'article précédent sur ce qui est essentiel dans le DevOps et de lancer la discussion entre nous. Donc ce que je vais faire c'est qu'en intro je vais me permettre de lire le post d'Hisham qui est assez court et moi je t'encourage si tu nous écoutes à aller y répondre, à aller donner ton avis sur ce post là parce qu'il est vraiment bien. Alors l'adoption du modèle DevOps représente une promesse de transformation profonde pour les directions des systèmes d'information, les fameuses DSI, avec l'objectif d'accélérer le déploiement de solutions, d'améliorer la collaboration entre les équipes de développement et d'opération et ultimement de créer de la valeur plus rapidement pour l'entreprise. Pourtant, malgré des investissements conséquents et des ambitions élevées, de nombreuses organisations se retrouvent face à un constat d'échec dans l'implémentation effective d'un modèle DevOps opérationnel. Cette chronique explore les raisons derrière ces échecs et met en lumière les défis sous-chassants aux transformations manquées. Premier motif d'échec, la lourdeur organisationnelle. C'est un frein majeur. Donc, une des principales difficultés rencontrées par les DSI dans la mise en œuvre du DevOps, c'est la lourdeur inhérente à certaines organisations. On parle là de très grosses entreprises. Ces structures hiérarchiques rigides, les processus décisionnels longs et complexes, des silos fonctionnels qui constituent des obstacles significatifs à l'agilité, à la collaboration que requiert l'approche DevOps. Cette rigidité organisationnelle, elle freine l'innovation, la rapidité d'adoption qui est essentielle à la réussite de la transformation. Donc, si tu as déjà une lourdeur organisationnelle, là, c'est pas qu'ils le rajoutent. Il y a déjà un truc à travailler avant même de passer au DevOps. Ou alors, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Des partenaires qui ne jouent pas le jeu. Donc, l'écosystème d'une entreprise, c'est composé de fournisseurs, de partenaires et de prestataires qui jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre du DevOps. Parfois, tu as des partenaires extérieurs qui ne s'alignent pas sur les principes et pratiques du DevOps ou qui résistent au changement. Ils peuvent ralentir, voire compromettre la transformation. Le manque de coopération et d'engagement de la part des partenaires peut créer des discontinuités dans les workflows, augmentant la friction et réduisant l'efficacité des initiatives du DevOps. Des investissements mal orientés. Investir dans la transformation DevOps est essentiel, mais parfois, l'allocation des moyens est inefficace. Ces investissements peuvent mener à l'échec. Parfois, les DSI se concentrent exclusivement sur les outils et technologies, au détriment des aspects humains, culturels, qui sont pourtant au cœur du DevOps. Sans un investissement adéquat à la formation, le développement des compétences et la gestion du changement, les outils seuls ne peuvent pas instaurer de changements profonds nécessaires à une culture DevOps authentique. Ça, c'est ce que je constate régulièrement. Si c'est trop orienté vers les outils, la culture ne va pas évoluer. On a des petites améliorations, mais qui ne sont pas à la hauteur des promesses. Évidemment, la sous-estimation de la culture et du changement comportemental. Le passage au DevOps est en tout une transformation culturelle qui demande des changements de comportement significatifs de la part de tous les acteurs et de toutes les personnes qui sont impliquées. Cette dimension est souvent sous-estimée par les DSI, qui peuvent privilégier, encore une fois, les aspects techniques aux changements culturels. L'adoption de nouvelles manières de travailler, la communication ouverte, la collaboration transversale, les prises de responsabilités collectives ou le partage des responsabilités sont des aspects culturels qui sont essentiels et qui nécessitent du temps et de la persévérance pour s'implanter. Alors justement, on en parlait déjà dans Actu DevOps en février 2022 et sur un autre article qui disait que la Suisse était déçue par le DevOps et on tirait grosso modo les mêmes conclusions extrêmement proches de ce post. Je te mets le lien de la vidéo de l'époque en commentaire où il y a un petit i qui va s'afficher sur YouTube. Moi, ce post-là, il fait écho à plein de choses que je vois et que j'entends. Et donc, du coup, je vais me tourner vers vous puisque c'est la continuité parfaite de l'article que nous a partagé René. C'est quoi votre avis sur ces constats d'échec en entreprise ? Est-ce que vous avez vous-même vu des constats d'échec de ce type-là ou est-ce que vous en avez entendu parler dans votre entourage ? Est-ce que Nida, tu veux bien commencer ? Je vais continuer sur le côté fête du slip. C'est le côté lourdeur organisationnel. Le titre est l'exemple parfait du château de cartes qui est mis en place dans les entreprises quand on parle de DevOps. C'est une organisation, plus personne ne sait qui fait quoi. C'est du silotage dans le fonctionnement. Et on arrive à des situations où on fait plus de mal que de bien. C'est contre-productif. On doit travailler en bonne intelligence. Je pense que DevOps, c'est limite. J'ai envie de bannir le mot et de dire travailler en bonne intelligence. Je pense que c'est un mot qui est, de l'informatique à l'heure actuelle, c'est qu'on a un tel niveau d'abstraction technique qu'on est arrivé à un niveau d'abstraction organisationnelle. On a perdu le sens commun sur le côté pyramidal et silotage. Il doit dépendre des entreprises, je pense. René, tu veux réagir ? Moi, je peux dire un petit peu ce que je pense de l'article. Je suis assez d'accord, en fait. Mais par contre, je le mettrais... Je pense que c'est très vrai dans les grandes... Enfin, je vais parler un peu de ce que je connais, plutôt, mais des grandes entreprises, en fait. Donc, tous les problèmes organisationnels, c'est... Disons-le peut-être un peu plus radicalement, c'est aussi des problèmes politiques. C'est-à-dire que, bouger les organisations, ça fait des changements de chefs qui sont là, qui n'ont pas envie. Donc, du coup, c'est ça qui est difficile à faire évoluer. Donc ça, oui, c'est des choses que j'ai vues. Heureusement, je pense qu'il y a quand même des entreprises qui arrivent à s'en sortir, ou qui arrivent à fonctionner en mode DevOps. Mais pour les très gros, je pense que c'est effectivement assez difficile de par ce côté-là. Après, les partenaires qui ne jouent pas le jeu, moi, j'en ai eu une bonne illustration à un moment avec un client où il travaillait avec des fournisseurs qui n'étaient pas du tout dans le mode DevOps. Et il était, entre guillemets, malgré toute la bonne volonté de vouloir faire une transition, peut-être aller vers du DevOps, son fournisseur, il ne voulait absolument pas travailler comme ça. Il était engagé pendant encore plusieurs années avec lui. Et ce n'était pas dans le contrat. Donc, il avait un échec plus ou moins de facto parce qu'il y est, entre guillemets, pour un contrat. Donc ça, voilà, c'est des choses que j'ai vues et effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Les investissements ou la partie un petit peu aller sur les outils, ça, ça rejoint un petit peu. C'est quand même la partie facile de mettre en place des outils. Et c'est aussi ce que... Ça aussi, c'est du vécu, entre guillemets, où on pense que faire du DevOps, c'est mettre en place des outils et au final, ça n'améliore pas forcément les choses. Et effectivement, ça peut rendre les choses parfois plus complexes. Si les gens ne sont pas habitués à ces outils-là, s'ils n'ont pas été formés. Donc voilà, je pense que vraiment le point clé, c'est vraiment le dernier. Il faut... Je pense qu'il y a vraiment l'aspect culturel, mais aussi l'aspect... Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec le DevOps ? Qu'est-ce qu'on cherche à améliorer ? Parce que pour emmener les gens, pour avancer vers ce mode-là, il faut donner l'objectif et il faut déjà l'avoir compris soi-même, ce qui n'est des fois pas toujours le cas. Et moi, pour moi, c'est vraiment... C'est ça le point clé, quoi. Il faut arriver à... Forcément, les gens, si tu leur dis on va te changer ton boulot, on va t'en donner encore plus, mais ils ne savent pas trop pourquoi, à la base, il y a assez peu de gens qui vont dire ouais, super, je vais... Ça ne passe pas bien, quoi. Et du coup, créer un peu cette envie d'y aller, je pense que c'est difficile à partir de... Surtout sur des boîtes qui sont vraiment plus ou moins grosses. Enfin, du moins grosses, on va dire ça comme ça. Voilà. Je vais donner un petit peu mon avis de... Donc oui, je suis assez en phase avec ce qui est dit. Après, il y a quand même des gens qui arrivent et qui ont des succès, heureusement. Sinon, ça serait dommage. Nico, si tu veux prendre la suite. Ouais. Alors, il va falloir que je garde les idées claires et que je réussisse à garder mon calme parce que c'est bien le sujet qui m'énerve bien. Déjà, on va reparler de c'est quoi DevOps. C'était bien une philosophie et dans la philosophie, il y a quoi ? Il y a donc l'acronyme CALMS, Culture, Automatisation, Mesure et Partage. Pourquoi ? C'est que c'est pour avoir une culture de l'entreprise, une culture du produit, une culture de la prod et ainsi de suite. Bon, l'automatisation, on ne va pas revenir là, c'est pour aller plus vite et que tout marche bien. La mesure, c'est quoi ? C'est qu'on va mettre des métriques sur qu'est-ce qui est important pour l'entreprise. Donc, ça va rentrer dans les KPIs des équipes et c'est quelque chose qui est partagé la responsabilité de ces KPIs sont partagées au niveau de l'entreprise. Donc, que ça soit les développeurs, les opérationnels, mais on pourrait aussi mettre ça dans les mains du PO qui va être responsable de faire en sorte qu'il y ait la priorité sur un maintien de bonne performance et pas d'absolument toujours pousser des nouvelles fonctionnalités, de bien corriger les bugs pour que les utilisateurs soient contents et ainsi de suite. Et avec un truc qui pour moi est aussi important que tout le reste, c'est le partage et le partage de tout ce qu'on a vu au-dessus, le partage de la responsabilité, le partage de la culture, le partage des métriques et ainsi de suite. Et le partage dans l'entreprise, c'est on partage aussi ce qu'on apprend sur les incidents, sur des bugs, sur des machins et on partage tout au niveau de l'entreprise. Bon, bref. Et finalement, pourquoi ça ne marche pas dans certaines boîtes ? Je veux juste préciser parce que tu as oublié le L qui est l'acronyme de Lean qui est les petits pas. Ça veut dire qu'on avance petit à petit aussi. C'est important. C'est un des piliers importants que je te l'ai rappelé. Alors, après, il y a plein d'autres piliers mais je prenais le CAMS de base. Tu ne parlais pas du CAMS ? Non, je parlais du CAMS qui est l'acronyme qu'on a entendu au tout, tout début de DevOps mais effectivement, le Lean c'est super important parce que c'est ce qui va vous permettre à la fois d'être feignant et à la fois de réduire vos coûts puisque vous n'allez faire que ce qui est strictement nécessaire. Alors, ça, c'est pareil. Si vous ne connaissez pas le Lean Management, intéressez-vous à ce sujet-là. C'est un truc super intéressant. Alors, ça permet de dégraisser certaines boîtes qui sont mal financièrement mais si vous adaptez ça à votre vie de tous les jours, vous allez énormément progresser sur plein de sujets et vous allez arrêter de vous éparpiller sur des sujets qu'ils ne nécessitent pas. Mais bon, alors justement, s'éparpiller sur des sujets qu'ils ne nécessitent pas, c'est moi, ce que je constate aussi dans beaucoup de grosses boîtes et je ne veux pas donner de nom pour fâcher personne et je pense que c'est comme ça dans plein de grosses boîtes, a priori, surtout françaises, parce que c'est un peu culturel chez nous. On a plein de chefs de projet. Pour aller déployer quatre serveurs, on va avoir un ops, un dev et cinq chefs de projet. Et on va avoir des réunions en permanence. Et finalement, les deux qui rament, ils sont tout le temps en réunion. on leur demande pourquoi ils n'avancent pas parce qu'ils sont en réunion. Et finalement, après, on s'étonne que DevOps, ça ne marche pas. Ouais. Déjà, arrêtez de recruter des DevOps, recrutez des gens qui sont dans le métier. Après, vous les appelez DevOps si vous voulez, c'est plus facile à recruter. OK, pas de problème. Par contre, mettez en place vraiment une organisation DevOps. Arrêtez de tout siloter dans la boîte. Arrêtez de mettre des barrières avec des outils de ticketing à la con qui font chier tout le monde et perdre du temps. Je vous avais dit que j'étais énervé. Bref, regardez vraiment, revenez aux fondamentaux de DevOps. Et les deux articles qu'on a eus sont vraiment intéressants et importants pour prendre conscience de ce problème-là. Et essayez de regarder si vous ne pouvez pas appliquer ça chez vous. Moi, les dernières boîtes où j'ai bossé, c'est des choses qu'on a mises en place et finalement, c'est assez naturel quand on travaille comme ça au quotidien parce que finalement, quand l'application est par terre, c'est celui qui est le plus pénalisé, c'est le client et la boîte, elle est là pour fournir un service au client et ce qu'on veut, c'est rétablir le service le plus rapidement possible et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et ça, c'est du travail d'équipe. Ah bon ? Voilà. On a bien compris que tu en avais gros sur la patate. Du coup, je vais prendre la suite. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, ça me fait penser, quand on parlait tout à l'heure, le dernier article, ça m'a fait penser un petit peu au télétravail où tout le monde a dit pendant des années non mais le télétravail, ce n'est pas possible chez nous, machin, etc. Et puis, quand on a été obligé de télétravailler parce qu'on a été confiné, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas si mal que ça. Et toutes les boîtes où ça n'a pas marché et tous ceux qui ont dit que non mais le télétravail, ça ne marche pas chez nous, c'est parce qu'en fait, ils étaient mal organisés déjà à la base et le fait d'être en télétravail, ça a mis le doigt sur tous les points qui n'allaient pas dans la boîte et puis voilà. En fait, là, c'est pareil. On fait du DevOps parce qu'on a vu dans 0.1 NetMag, machin, que c'était à la mode. Gartner a dit qu'il fallait faire du DevOps donc on va faire du DevOps mais on ne cherche pas ce que c'est réellement que le DevOps dans la substantifique moelle et comment l'implémenter et du coup, on se met à faire n'importe quoi, n'importe comment puis après, on dit que c'est pourri et que ça ne résout pas les problèmes. Pourtant, j'ai mis un Jenkins donc on est DevOps mais ça ne marche pas. Voilà. Je te laisse la parole. Je vais me calmer. C'est peut-être James Kitts le problème dans ce cas-là mais je ne vais pas troller. Par contre, ce que je vais pouvoir dire, c'est que je vais rebondir sur plein de choses. Je ne vais pas réagir sur le DevOps et la fête du slip même si je n'en pense pas moins. C'est devenu tellement un mot marketing qu'on a oublié ce que ça voulait dire et moi, je ne l'ai jamais oublié. C'est pour ça que je me sens un peu en décalage par rapport à plein de gens mais pour moi, si le DevOps est un échec, je reste persuadé que c'est l'implémentation le problème et pas le DevOps. C'est l'implémentation qui en est faite dans certaines boîtes le problème et pas le DevOps en lui-même puisqu'en plus, le DevOps, il y a plein de manières de le faire mais il y a quand même des concepts à prendre en compte. Lida disait, je ne sais plus quel terme tu as utilisé mais le bon sens, c'est la coopération, c'est l'amélioration continue, c'est plein de trucs qui font que c'est là pour marcher et il y a plein de personnes aussi qui dévoilent le DevOps en me disant, ouais, ok, mais le DevOps, je la fais court mais c'est la branlette intellectuelle, culturelle. Pas tant que ça en fait, ce n'est pas technique versus culture, c'est culture et technologie puisque la culture est là pour fluidifier la coopération entre les équipes et puis te mettre dans un état d'esprit qui fait que ça va bien marcher avec tes collègues et la technologie est là parce que en changeant certaines technologies vieillissantes par des technologies un peu plus nouvelles qui sont celles qu'on utilise dans le DevOps de manière importante, et bien les deux ensemble font que ça va marcher. Bien sûr, si tu fais que l'un et pas l'autre, tu auras des résultats moindres, c'est pour ça que les entreprises qui ne font que la partie tech, elles ont des résultats mais pas à hauteur de ce qu'ils vaut parce que c'est pas parce que tu mets de l'intégration continue, tu mets des pipelines GitLab CI ou GitHub Action ou je ne sais quoi, mais si tu continues à avoir des gestions de tickets ITSM, peut-être que ça n'a pas bien marché. Bref, j'aimais bien aussi, je ne sais pas si c'est René, c'est toi qui as dit ça, mais avoir une vision, moi ce que je fais quand j'initie mes mentorats, parce que je fais du mentorat DevOps d'équipe et de personnes, ce que je fais avec les personnes ou les équipes, c'est définir un objectif, il est un peu flou, moi j'ai tendance à dire c'est le phare dans la nuit, c'est là vers quoi on va aller, puisque nous on est une embarcation qui va naviguer et on va vers le phare, même si on ne sait pas si on va arriver exactement au phare ou à la plage, à la cric d'à côté. Donc, si vous vous lancez dans une transformation DevOps, si vous êtes une grande entreprise, il faut avoir une vision et surtout, il faut que la vision elle soit partagée et donc faites-vous accompagner. Ça, c'est un autre des enseignements aussi mais on en a parlé là, c'est, il y a de fortes chances si vous êtes une grosse boîte qui n'avait jamais fait de DevOps que vous n'y arrivez pas seul. Vous aurez beau lire tous les articles, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas seul donc faites-vous accompagner par des consultants, des consultantes, des menteurs, je ne sais quoi. Nous, on peut vous aider mais il y a plein de gens qui peuvent vous aider à former vos équipes, à les accompagner dans ce chemin parce que c'est un chemin qui est souvent long et en effet, les petites boîtes, elles passent plus facilement au DevOps parce que c'est plus facile, elles sont plus agiles déjà de base et elles ont tendance à avoir la coopération et la collaboration dans leur ADN parce que quand on est une boîte de 5 ou une boîte de 10, c'est plus facile de coopérer parce qu'on n'a pas le choix en fait. Quand on est une boîte de 500, c'est déjà plus complexe donc ça s'apprend. La culture de la coopération, ça s'apprend. Je suis assez bien placé pour le savoir puis je suis dans une coopérative et ce n'est pas inné. On apprend et nous, notre coopérative, on apprend à coopérer ensemble même si on n'a pas tous les mêmes métiers. On a quand même des choses qu'on fait ensemble donc ça se travaille. Ce n'est pas juste va lire trois articles, va écouter trois podcasts, de Christophe et puis ça y est, tu seras à DevOps. Non, ça ne marche pas. Donc voilà, faites-vous accompagner, c'est mon mot de la fin. Trouvez des gens en qui vous avez confiance pour vous aider dans ce chemin parce que c'est vraiment un chemin long, une transformation DevOps d'autant plus si vous êtes une grosse entreprise, ça peut prendre plusieurs années. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Oui, vas-y Nicolas. Je croyais que pour devenir DevOps, il suffisait de changer l'intitulé de son CV. C'était un troll, bien sûr. Sinon, je pense que le titre de l'article a été inspiré de la présentation de Nicolas Ruff « Pourquoi la sécurité est un échec ? » donc ça a pas mal tourné et je pense que ça vient de là. Nicolas Ruff, c'est un des podcasters de nos confrères de nos limites sécu que je vous incite à aller écouter parce que c'est aussi très intéressant. Cool. Alors, ce n'était pas un article, c'est un post-linked-in, mais allez-y. En effet, c'est toujours bon d'aller écouter ça. Si tu as le lien que tu peux nous le fournir, on pourra le mettre en plus dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'on ne passerait pas à la suite ou est-ce que vous avez encore des choses à dire sur les échecs du DevOps ? Je pense qu'on a assez parlé des échecs du DevOps, non ? Allez. Bon, avant de passer à la section des outils, mon petit appel à l'action là. Si tu veux, justement, te forger un état d'esprit DevOps parce que ce n'est pas inné, tu peux acheter ma formation. J'en ai fait une spécifique là-dessus. DevOps Mindset. Donc, cette formation, elle te permettra justement de rentrer dans le mouvement et d'acquérir les bases de cette culture. Tu verras, on parcourra ensemble tout ce qui fait de pourquoi on a eu besoin du DevOps et tout ce que fonde le DevOps, selon moi, évidemment, aujourd'hui. Même si tu n'y connais rien, tu peux prendre la formation, tu apprendras ça. Tu verras, il y a le lien en description. Et si tu veux aller plus loin, j'en parlais tout à l'heure, si tu es une entreprise et que tu veux te faire accompagner, soit tu veux accompagner des personnes ou si tu veux accompagner des équipes, j'ai un mentorat DevOps justement où j'accompagne les équipes à mettre en place le DevOps dans leur projet. Et c'est grâce à ça qu'ils y arrivent parfois. Tu vas voir sur le site des compagnons du DevOps, tu as tout. C'est compagnons-devops.fr, je le rappelle. Tu as accès à tous les formations, les mentorats, etc. Et puis évidemment, le super forum. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage ST' 501